Alors vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir 7 erreurs fatales que vous pouvez faire face au PN. On se demande souvent comment ça se fait, et bien que le PN, il arrive à garder une si forte emprise. Peut-être que votre entourage vous a même dit, mais part, quitte cette personne, ne reste pas en contact avec cette personne, va-t'en. Comment ça se fait que tu es toujours en contact avec cette personne ? C'est des choses qu'on peut vous dire, comment ça se fait que tu penses toujours à cette personne ? On fait souvent des erreurs qui peuvent nous être fatales, des erreurs qui vont avantager le PN, et des erreurs que vous ne devez plus faire dans vos prochaines relations. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais vous donner les 7 erreurs que j'ai sélectionnées. Cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu journal, basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. On est parti. Première erreur, c'est déjà croire les mots et non les actes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en gros, c'est très simple. Ça veut dire que cette personne, vous allez toujours croire ce qu'elle dit. « Ah oui, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, je suis comme ceci, je suis comme cela. » Arrêtez de croire les mots. Parce que quand on se renseigne un petit peu dans les actes, cette personne, elle a déjà fait un tas de bêtises. Je vais vous dire un truc qui est arrivé avec mon expérience. Elle disait toujours qu'elle donnait beaucoup d'argent. « Ah, moi, je suis quelqu'un, j'ai le cœur sur la main. Ah, moi, je donne beaucoup d'argent à ma famille. Moi, je rends toujours service, etc. » Ok, pas de souci. Sauf que si un jour, vous avez sa famille au téléphone ou que vous parlez de ce sujet à sa famille, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Ce qu'elle vous disait, ce n'était pas vrai. Ce que cette personne vous disait, en fait, ce qui se passe dans les actes, c'est elle qui demande de l'argent à sa famille. C'est elle qui, souvent, est dans le besoin. Pourquoi ? Parce que les PN, croyez-moi, ils réagissent comme des gosses. Ils ne savent pas évoluer. Ils ne savent pas grandir. On dit souvent des enfants dans des cours d'adultes. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dans tous les plaisirs instantanés. La vie, les amis, ça pourrait se résumer à ça. La vie pourrait se résumer à « Est-ce que vous voulez profiter du moment présent ? » Ou « Profiter plus tard et travailler dur maintenant ? » Il y a des gens qui vont se dire « Mais oui, Damien, il faut profiter du moment présent. » Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pas forcément. Mais le PN, lui, il profite mal dans le moment présent. Ça veut dire qu'il va tout claquer. Alcool, diverses addictions. Je ne vous fais pas un dessin. Tabin, tabac, tout ce qui est dopamine instantané. Il va regarder des films tout le temps. Il va regarder tout le temps des séries. Il va être dans la procrastination. Il ne va rien faire. Et ça, forcément, parfois, ça coûte des sous. Il va dépenser un maximum d'argent. Il va vivre au-dessus de ses moyens. Et il n'arrive pas à construire quelque chose. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit dans les mots. Dans les actes, pardon. Dans les actes, excusez-moi. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est une personne qui n'arrive pas à se construire. Elle va vous dire que c'est une bonne personne qui économise de l'argent, qui donne de l'argent. Ce n'est pas vrai. C'est une personne qui ne sait rien gérer. Vous, peut-être que vous, vous avez donné énormément aussi financièrement. Vous avez peut-être même donné financièrement à cette personne. Elle n'en a rien à taper. Si un jour, vous ne donnez pas une seule fois, cette personne vous fera culpabiliser. Voir les mots et non les actes. Ça, c'est la première erreur que vous faites. C'est de croire tout ce que le PN vous dit. Deuxième chose. Écoutez son passé qui joue les victimes. Moi, je n'ai jamais eu facile parce que dans mon passé, il s'est passé ceci. Il y a eu ceci. Il y a eu cela. Moi, on m'a battu. Moi, on m'a fait ceci. Il joue les victimes pour voir comment vous allez réagir. Donc, à chaque fois que le PN va se mettre en colère, à chaque fois qu'il va y avoir des grosses crises comme ça, qu'est-ce qu'on peut observer ? Qu'est-ce qu'on a observé justement ? L'EPN qui joue les victimes, il fait ça pour voir si vous avez de l'empathie. Et donc, quand il va se mettre en colère, souvent, vous allez lui pardonner très, très, très vite. Et si vous pardonnez vite à cette personne, elle va vouloir rester avec vous. N'avez-vous pas remarqué que l'EPN, la plupart du temps, ce qu'il adore, c'est de vous tester ? Il va vous tester de différentes façons. Il va vous tester de différentes manières. Et ça, vous devez vraiment, les amis, vous en rendre compte. Ok, qu'est-ce qu'il fait pour me tester ? Il vous a peut-être insulté, il vous a peut-être menacé, il vous a peut-être fait du chantage. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Et puis, vous vous dites, écoute, moi, j'en peux plus, je m'en vais, j'en peux plus d'être avec cette personne. Vous avez envie, à un moment donné, vous vous respectez, vous. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'EPN joue les victimes. Non, tu ne peux pas m'abandonner, qu'est-ce que je le ferais sans toi ? Je ne sais rien faire, moi, c'est parce qu'il s'est passé ça dans mon enfance, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc, si vous écoutez son passé qui joue les victimes, c'est une grosse erreur fatale que vous faites. Ok, ça aussi, vous devez vous en rendre compte. Troisièmement, trop d'empathie. On peut avoir de l'empathie. Je ne suis pas en train de dire que vous devez bloquer votre empathie. J'en ai de l'empathie. Mais la différence aujourd'hui, c'est que je n'ai pas de l'empathie pour n'importe qui. Ça veut dire que s'il y a des anciens amis à moi qui étaient toxiques, des anciennes connaissances toxiques qui viennent devant ma porte, je ne vais pas lever le petit doigt pour eux. Eux ne lèveraient pas le petit doigt pour moi, donc je ne vais pas les aider. Ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut être honnête et sincère. Vous ne pouvez pas avoir de l'empathie pour la planète entière. Et si vous avez de l'empathie pour le PN, il se dit dans sa tête qu'il a déjà gagné. Et donc, ça veut dire que vous avez trop d'empathie. Vous pouvez en avoir un petit peu, mais pas trop. Cette personne vous manque de respect une fois, deux fois, on s'en va. On ne va pas commencer à toujours vouloir pardonner cette personne. Et c'est ça aussi qu'on fait comme erreur. On pardonne beaucoup trop, il y en a beaucoup trop d'empathie. Alors, on se sacrifie pour lui. Si vous vous sacrifiez pour le PN, si en gros, vous allez arrêter votre travail, vous allez arrêter le sport, vous allez arrêter vos passions, arrêter vos activités, vous allez arrêter de voir vos amis, vos amis, voilà, vous allez un peu arrêter tout ça, vous allez vous consacrer que à cette personne, mais là, vous êtes, excusez-moi l'expression, vous êtes du pain béni pour lui. C'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il recherche. Ça, vous devez vous en rendre compte que maintenant, on ne se sacrifie plus pour lui. D'abord, on trouve l'équilibre. L'équilibre avec soi-même et ensuite, on peut donner aux personnes qui nous correspondent et aux personnes qui le méritent. Cinquième point que j'ai noté dans cette vidéo, vouloir construire avec lui. Pour moi, ça, c'est même le plus gros piège. Avant, il n'y a pas de choses à dire là-dessus. Avant, le cinquième point, n'oubliez pas, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32, 468, 36, 67, 17. Si vous voulez me contacter la manière la plus rapide possible, c'est sur l'application WhatsApp. Si vous êtes sur TikTok, c'est le lien qui se trouve dans la bio. Sur WhatsApp, vous me parlez simplement de votre situation et je vous dis simplement, est-ce que je suis la personne faite pour vous aider ou pas ? Et on trouve ensemble des solutions qui sont adaptées à votre situation. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien. C'est vraiment super important. Alors, on revient. Vouloir construire avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire, vouloir construire avec le PN ? Ça veut dire, en gros, si vous avez aujourd'hui envie d'avoir des enfants, si vous avez aujourd'hui envie d'acheter un bien commun, ah ben oui, c'est sûr que vous pourriez avoir une plus belle maison, une plus grande maison, un plus bel appartement, mieux situé, bien sûr. Si vous achetez à deux, bien sûr. Les deux personnes travaillent, achetez à deux, vous pouvez avoir un meilleur bien. Mais à quel prix ? Allez, avez-vous envie d'avoir un palace au prix de votre santé ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, vouloir construire avec quelqu'un maintenant, déjà, c'est risqué. Mais vouloir construire avec le PN, c'est signer, en fait, son arrêt de mort. C'est vraiment, en fait, vouloir être dans les complications. Donc, si vous pensez actuellement que la personne que vous êtes en couple, vous pensez que c'est PN, n'achetez pas un bien avec cette personne. Et à propos des enfants, maintenant, avant de parler des enfants, je vais quand même finir ce que je disais sur les biens. Il ne faut pas non plus rentrer dans le désespoir et vous dire « Je n'aurais jamais dû avoir des enfants avec cette personne, ceci, cela. » On ne peut revenir en arrière. Votre enfant est là. Votre enfant a besoin de vous. OK ? Ça, c'est vraiment ce que vous devez vous dire. Vous ne pouvez pas non plus, sauf si vous avez vraiment des grandes preuves, interdire que votre enfant voit le PN, la personne que vous pensez être un PN. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur vous, c'est être heureux par vous-même et avoir la joie de vivre. Ainsi, votre enfant aura beaucoup plus envie de passer des moments avec vous. Vos enfants vont vraiment se calquer sur vous et non sur la personne instable et non sur le PN. ça, vous devez vous en rendre compte. Donc, vouloir construire avec lui les enfants, c'est un piège du PN et bien sûr, les biens communs, c'est un piège du PN. Bien sûr, je suis là pour vous dire la vérité aussi, si vous n'avez pas d'enfants et pas de biens avec le PN, ce sera beaucoup plus facile de partir. Bien sûr, je ne dis pas que c'est impossible, mais bien sûr que c'est beaucoup plus difficile de partir lorsqu'on a des enfants ou lorsqu'on vit sous le même toit. Bien sûr que c'est plus difficile, ça prend plus de temps. Si vous êtes marié aussi avec cette personne, on aurait pu rajouter mariage dans le truc, mais vous devez vous dire maintenant, stop, terminé, fini. Alors, sixième point, lui dire vos secrets. S'il vous dit tous vos secrets au PN, si vous lui faites vraiment aujourd'hui une confiance aveugle, ça, c'est vous lui donner encore une fois toutes les armes pour qu'en fait, il vous manipule comme il veut. Donc, vous devez comprendre aujourd'hui que vous devez faire très 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 attention à ça. J'assiste les amis. Soyez vraiment très 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 prudent avec le PN. Faites extrêmement attention à cette personne. Ne lui dites pas vos secrets. Apprenez à connaître l'autre avant de vraiment vouloir vous engager dans tout ça. Septième point, dernier point les amis, juste avant le dernier point, n'oubliez pas, c'est super important, si vous aimez tout ce que je fais, le petit pouce, de vous abonner et d'actuer la cloche du tube pour ne rien louper des vidéos à venir. C'est vraiment méga méga important. Et après, j'ai une petite annonce à vous faire que je vais vous faire juste après. Alors, septième point, pardonnez les pires choses. Vous allez lui pardonner les tromperies, vous allez lui pardonner les coups, vous allez lui pardonner la violence psychologique. Ça, pour moi, c'est la pire, la pire erreur que vous pouvez faire. OK ? Vous devez vraiment faire méga méga attention à tout ça. OK ? Il est grand temps maintenant de vous concentrer sur vous et de vous concentrer sur vos projets. OK ? C'est ultra, ultra important. Alors, eh bien, on y est, les amis. C'est super important. Je vais vous montrer un truc. Vous savez, moi, je me consacre vraiment à mes vidéos au maximum, mais il y a des choses privées que je ne dis pas sur cette chaîne YouTube. J'ai décidé d'ouvrir un Patreon. C'est quoi un Patreon ? C'est des abonnements tous les mois. Tous les mois, vous allez recevoir des nouvelles vidéos. Tous les mois, vous allez recevoir des vidéos super importantes pour mieux comprendre, mieux repérer les PN, mieux comprendre tout ça et surtout avoir des déclics. Les premières vidéos qui sont bien sûr privées que vous allez recevoir, des vidéos exclusives. Prix dérisoire, comme vous le voyez, contenu exclusif, les conseils d'Amiens. Prix totalement dérisoire et ça permet vraiment, vraiment de me soutenir, ce prix-là. La publication récente, identifier le PN facilement, être sûr à 100% que c'est bien un PN entre mythe et réalité. Est-ce que c'est vraiment utile déjà de savoir que c'est un PN ? Est-ce que c'est vraiment utile, les amis ? Première vidéo du Patreon. Dans cette vidéo, je vous explique si c'est vraiment possible de repérer un PN ou est-ce un mythe ? Ok ? Méga, méga important. Ne faudrait-il pas se concentrer sur les signes toxiques et se respecter soi ? Je vous dis tout dans cette vidéo du Patré. Le lien sera juste en dessous, les amis, dans la description et en premier commentaire. je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. Courage à vous. Je pense énormément à vous et prenez bien, bien bien souhaites-vous les amis.